Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Divin Cœur de Jésus, je t'offre par le Cœur Immaculé de Marie, les prières, les actions, les joies et les peines de ce jour, à réparation de mes péchés et pour tous les péchés pour lesquels vous vous immolez continuellement sur l'autel. Je vous les offre en particulier pour les intentions du Saint-Père François, pour gagner les indulgences rattachées aux prières et aux œuvres de cette journée, pour les âmes du purgatoire et pour le salut des agonisants. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera de l'ouange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Venez, adorons le Maître du monde. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes oeuvres, que tes oeuvres sont veilleux, que tes oeuvres sont gangues, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes oeuvres sont veilleux, que tes oeuvres sont gangues, leur méfri. Qu tes oeuvres sont sealing,grundons le maître de gloire. Toute œuvre, c'est unier de joie. Qu tes oeuvres sont veilleux, que tes oeuvres sont servies, L'homme est à l'image de Dieu. Dieu, il entend ton esprit, maintenant debout sur la terre, tout au reste une histoire ressortée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes oeuvres s'entendent, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie, que tes oeuvres s'entendent, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi qui m'appuie, que tes oeuvres, Ruteur, tu veilles sur la ville, Toute homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. J'ai dit, chez nous, mes enfants, Vive la paix à nos frontières, Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. Pour l'âge, plein de choses, Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont grandes, Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie. Venez, adorons le Maître du monde. Qui donc est Dieu pour nous aimer, Fils de la terre ? Qui donc est Dieu, si démunis, si grand, si vulnérable ? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale ? Qui donc est Dieu, s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre ? Qui donc est Dieu, s'il vient à nos côtés prendre nos routes ? Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre table ? Qui donc est Dieu, que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme ? Qui donc est Dieu, qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme ? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? Somme 118 Litanie de la loi de Dieu L'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Mes yeux dévancent l'aurore, car j'espère en ta parole, Seigneur. J'appelle de tout mon cœur et pour moi, je garderai tes commandements. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi, j'observerai tes exigences. Je dévance l'aurore et j'implore, j'espère en ta parole. Mes yeux dévancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ce qui poursuive le mal s'approche, il s'éloigne de ta loi. Toi, Seigneur, tu es prochain, tout dans tes ordres est vérité. Depuis longtemps, je le sais, tu as fondé pour toujours tes exigences. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Mes yeux dévancent l'aurore, car j'espère en ta parole, Seigneur. Cantique de Moïse A Dieu, libérateur de son peuple. Ceux qui ont remporté la victoire, chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Je chanterai pour Dieu un chant nouveau. Je chanterai pour le Seigneur éclatant et sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. La chair du Pharaon et de ses armées. Il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge. La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires. Tu envoies ta colère. Il les brûle comme un chemin. Au souffle des terrarines, les os s'amoncèlent. Comme une digue se dressent les oeufs. Les abîmes se figent au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuis, je domine. Je partage le butin, je m'en repais. Je tire mon épée, je prends les dépouilles. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre. Comme du plomb, ils s'abîment dans les eaux redoutables. Tu es comme toi parmi les dieux, Seigneur. Tu es comme toi, magnifique en sainteté. Terrible en ses espoirs, auteurs de prodiges. Tu étends ta main droite, la terre les avale. Tu conduis par ton amour, ce peuple que tu as racheté. Tu le guides par ta force vers ta sainte des mers. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur règnera pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Somme 116. Invitation à la louange universelle. Les nations, glorifient Dieu pour sa miséricorde. Alléluia. Louez Dieu tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous, c'est montrer le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Deuxième Épître de Saint-Pierre, chapitre 1, versets 10 à 11. Frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. En agissant ainsi, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que vous serez généreusement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez quel compte amour nous est donné. Enfant de Dieu, et nous le sommes dans le Fils unique. Voyez quel compte amour nous est donné. Au-delà de toute souffrance, une joie sans fin nous attend. Voyez quel compte amour nous est donné. Lumière des Nations, Sauveur des Hommes, béni sois-tu Seigneur. Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé pour faire du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, qu'en nous existe la saut d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière des nations, Sauveur des hommes, béni sois-tu, Seigneur. Avec toutes les générations qui ont chanté la gloire de la Vierge Marie, disons à Dieu notre reconnaissance. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour l'humilité de la Vierge et sa docilité à ta parole. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour son allégresse et pour l'œuvre en aide de l'Esprit, nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour l'enfant qu'elle a porté, qu'elle a couché dans la mangeoire, nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour son offrande au Temple et son obéissance à la Loi, nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa patience et sa cana, pour sa tranquille prière, nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa foi dans l'épreuve, pour sa force au calvaire, nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa joie au matin de Pâques, et parce qu'elle est notre mère, nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, en ce jour nouveau, que ta bonté nous accorde. Nous te disons merci de nous avoir protégés tout au long de cette nuit, et d'avoir renouvelé nos forces par le recours. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Sois béni, Seigneur, pour la Très Sainte Vierge Marie, que tu nous as donnée. Très Sainte Vierge Marie, tu es notre mère. Nous te disons notre amour, notre reconnaissance, et notre tendresse. Et nous te recommandons nos vies, et celles de l'Église, ainsi que celles de tous nos frères humains. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. En communion avec tous les chrétiens du monde, en communion avec tous ceux qui te reconnaissent comme Père. En communion avec la Création toute entière, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Écoute-nous, Seigneur, et accorde-nous la paix profonde que nous te demandons. Ainsi, en te cherchant tous les jours de notre vie, et soutenu par la prière de la Vierge Marie, nous parviendrons sans encombre jusqu'à toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. L'Anne du Saint rapporte à l'annonce à Marie, et elle conçue du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la Servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon votre parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait cher, et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nos Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Christ. D'un Seigneur répandes ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de Jésus-Christ ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le Secours divin demeure toujours avec nous. Amen.